Vous écoutez Alger Chain 3, le journal. Le 6.9 au cœur de l'info, bonjour à tous, 8h, nouvelle édition avec Walid Selman. Bonjour Walid. Bonjour Hakim, mesdames et messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce dimanche 4 août, le président de la République félicite la boxeuse Iman Khalif suite à sa qualification au demi-finale du tournoi de boxe des JO. Iman Khalif qui marque l'histoire de la boxe féminine et assure la première médaille algérienne aux Jeux Olympiques 2024, une médaille de bronze. Le noble art, une étoile qui s'éteint. Le chef de l'État présente ses sincères condoléances à la famille du champion olympique de boxe, Moussa Mostafa, décédé à Oran à l'âge de 62 ans. Une journée historique attendue pour la gymnastique algérienne avec la possibilité d'une médaille d'or. Pourquoi pas Kayla Neymour disputera la finale de sa spécialité de prix d'élection. Aujourd'hui, les barres asymétriques. L'Algérie célèbre la journée nationale de l'armée nationale populaire, instituée par le président de la République en 2022, en reconnaissance au rôle prépondérant joué par l'armée nationale populaire dans la préservation de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du pays. Crainte de parlement, d'un embrasement au Moyen-Orient après l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Aniyah. De nombreuses manifestations en soutien à la cause palestinienne se sont tenues dans de nombreuses capitales. Nous évoquons également l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre. 11 jours nous séparent du début de la campagne électorale. Les partis politiques sont à pied d'œuvre pour la préparation de ce scrutin. Et puis il y aura de l'économie avec la mine de Kalashpilat, l'une des plus grandes mines au monde. L'exploitation du gisement de la mine à débuter après la visite du président de la République à Tindouf en 2022. L'exploitation de la mine permet de développer l'économie nationale et de booster l'industrie dans ce pays. Dans notre pays, un reportage signé à Sèche-Mash dans ce journal. L'actualité, les JO de Paris et Iman Khalif qui est qualifiée en demi-finale. Elle offre déjà à l'Algérie une médaille de bronze, la première de ses Jeux olympiques. Iman Khalif, une femme de Pagne. Sa victoire incontestable contre son adversaire hongroise hier était la meilleure des réponses à ses détracteurs. Le président de la République, Admajit Bouna, a félicité Iman, d'ailleurs l'assurant du soutien de l'État. Quels que soient ses résultats au cours des deux prochains tours, vous avez honoré l'Algérie. Et la femme algérienne, a écrit le chef de l'État dans un 8 jours, propose d'écouter Iman Khalif. C'est une épreuve de l'État dans une épreuve de l'État. Et en parlant de noble art, une étoile qui s'est éteinte. Le premier médaillé olympique de l'histoire de l'Algérie qui tire sa révérence, Moustapha Moussa, est décédé hier à Oran, à l'âge de 62 ans. Victime des conséquences d'un accident de la route survenue il y a près de trois mois. Le président de la République, Admajit Bouna, a présenté hier ses sincères condoléances à la famille du défunt. Champion olympique à l'ensemble de la famille de la boxe algérienne, les assurant de sa profonde compassion. Institué par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale en 2020 de l'Algérie, célèbre ce dimanche la journée nationale de l'armée nationale populaire. Une décision en reconnaissance des grandes étapes franchies par l'institution militaire dans le développement du système de défense et de son rôle prépondérant dans la préservation de la souveraineté et de l'intégrité du territoire national. Un fil rouge lui est consacré d'ailleurs toute cette journée avec des programmes adaptés par toutes les chaînes de la radio nationale et de la télévision nationale. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a affirmé à cette occasion que l'Algérie demeurera protégée et redoutée, je cite, « Grâce à son armée nationale populaire, à l'occasion de la journée nationale de l'armée marquant l'anniversaire de la conversion de l'armée de libération nationale en armée nationale populaire, nous saluons le niveau de préparation et de modernisation atteint par la digne héritière et nous nous énormément d'ailleurs de ses réalisations et de sa cohésion éternelle avec le peuple. L'Algérie novembriste demeurera protégée et redoutée grâce à son armée », a écrit Salah Goudjil sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, rappelons que le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inauguré hier à l'occasion de la commémoration de la journée nationale de l'AMP de nouvelles infrastructures au centre de repos familial de Zeralda dans la première région militaire. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Il est 8h05 et nous nous intéressons à la situation au Proche-Orient Hakema. En Palestine, nouveau massacre de civils dans le quartier de Cheikh Adouane à Raza, Walid Selban. Tout à fait, et le ministère de la Santé qui annonce qu'une frappe ayant ciblé un complexe scolaire situé à Raza a fait au moins 30 morts et sont blessés dans un camp de toile installé. On compte également plusieurs morts en Cisjordanie dans un contexte au Proche-Orient qui est des plus complexes avec des craintes exprimées par tous. Linda Babsa. Pas de répit donc pour la population razaouise ciblée une nouvelle fois par un raid sur l'école Hamama, un raid qui a fait des dizaines de morts et plus d'une centaine de blessés. Des dizaines d'enfants et de femmes encore une fois brûlés vifs par un missile et ont visé un camp de fortune se trouvant à l'intérieur d'un complexe scolaire. En Cisjordanie occupée, on dénombre neuf morts dans des frappes israéliennes. La ville de Toulkaram connaît de violents combats entre résistants palestiniens et l'armée israélienne. Cinq martyrs sont tombés après des accrochages avec l'armée israélienne soutenus par des dizaines de chars venus en renfort pour encercler une dizaine de combattants de la résistance palestinienne. Par ailleurs, les craintes et menaces d'une escalade militaire grandissent dans la région après l'assassinat d'Ismail Hania, le chef du Hamas, ainsi que la mort dans une frappe israélienne d'un haut responsable de Hezbollah que Téhéran et le mouvement libanais jurent de venger. La représentation de l'Iran auprès des Nations Unies dit s'attendre à ce que le Hezbollah frappe des hommes situés en profondeur de la Palestine occupée et que cette réponse ne se limitera pas aux cibles militaires. Les gardiens de la révolution affirment que le chef du Hamas a été assassiné par un projectile à courte portée. Ils ajoutent que dans cette opération, Israël a été soutenu par les États-Unis et assurent que Tel Aviv va recevoir une réponse à ce crime au moment, au lieu et à la manière appropriée. Et de nombreuses manifestations liées en soutien à la cause palestinienne se sont tenues dans de nombreuses capitales, dont Rabat, où le peuple marocain dénonce d'ailleurs la normalisation du Marzène avec l'entité sioniste. Voilà ce qui nous amène à évoquer encore une fois la décision du président français Emmanuel Macron de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental qui continue de susciter des réactions de condamnation et d'indignation. La classe politique française dénonce une décision unilatérale, irresponsable. Les propos de Macron condamnables vont créer des tensions, déclare Jérémy Baki, député du Parti communiste français, qui s'interroge d'ailleurs sur les contreparties que le Maroc a concédé à la France, excès de son intervention hier dans l'émission politique du samedi. Kanim Kheddin Badach. La question de l'autodétermination des peuples a toujours été notre boussole, notre ADN. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui nous pourrions porter une parole d'autodétermination dans le monde entier, pour tous les peuples du monde, sauf pour le peuple sahraoui. Et je crois qu'il est normal pour justement condamner les propos du président de la République qui vont créer des tensions, qui mettent le feu aux poudres dans une zone du monde déjà un peu instable. On est aussi en droit de s'intéresser sur les contreparties que le Royaume du Maroc va concéder probablement à la France suite à cette prise de position. On sait qu'en diplomatie, il n'y a rarement rien sans rien et que donc du coup, on est en droit de s'interroger à ce niveau-là. C'était Jérémy Baki, député du Parti communiste français. 8h09 chez nous, 11 jours nous séparent du début de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre. Et les partis politiques continuent à occuper le terrain. Tout à fait, le secrétaire général du Rassemblement National et Démocratique RNDT en Amma, Moustapha Yahya, a souligné que la réussite des prochaines échéances présidentielles est un devoir national et moral pour préserver les institutions de l'État et le renforcement. Les prochaines élections présidentielles ont un devoir national et éthique pour construire une Algérie forte de ces institutions en mettant en œuvre la démocratie, la transparence et la concurrence loyale, loin des pratiques anciennes telles que la falsification et le chevauchement des prérogatives, des pratiques qui ont causé tellement de tort à notre patrie. Et la participation à cette échéance constitue une occasion pour renforcer les approches fondées sur la défense des libertés, des valeurs et des constantes, outre la consolidation du processus de développement pour faire de l'Algérie un pays pionnier, a l'affirmé le président du MSP, Abdali Hassani Chérif. Le mouvement de la Société pour la Paix a tenu vendredi la session ordinaire de son conseil de la Shora. Notre participation à cette échéance constitue une occasion pour renforcer les approches fondées sur la défense des libertés, des valeurs et des constantes, outre la consolidation du processus de développement pour faire de l'Algérie un pays pionnier. La responsabilité nous contraint à jouer notre rôle avec les moyens en notre possession. Le processus actuel a démontré que nous avons fait le bon choix de nous porter candidat à cette présidentielle. Le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Moustapha Hedawi, a affirmé depuis Mila que son instance est hautement consciente de son devoir et de la particularité de la conjoncture historique qui exige la mobilisation de tous pour la préservation de la stabilité dont juive l'Algérie. En parlant de développement, de croissance économique, nous nous intéressons ce matin à la mine de Rajbilet. La mine de Rajbilet est l'une des plus grandes mines au monde. L'exploitation du gisement de la mine à députés après la visite du président de la République à Tindouf, c'était en 2022. L'exploitation de la mine permet de développer l'économie nationale et de booster l'industrie dans notre pays. C'est le reportage de Hassan Chammach. La mine de fer de Rajbilet, située à Tindouf, l'une des plus grandes mines de fer dans le monde. Ses réserves sont estimées à 3,5 milliards de tonnes. La mine est entrée en exploitation en juillet 2022. Benabit Khadal Moustapha, directeur de l'énergie et des mines de la wilayah de Tindouf. Actuellement, il y a de grandes quantités extraites de la mine qui sont broyées et stockées sur site, en attendant de la transporter vers les usines en or. Il a été décidé la réalisation d'une usine de traitement sur le site de la mine. Le minerai n'est pas du fer pur. C'est quand même, il se trouve avec un certain mélange de stériles. Donc, cette usine de pré-traitement, il va éliminer tout ce qui est déchets stériles. Il va le mettre de côté. Et en même temps, il va réduire aussi le taux de phosphore. Des jeunes ingénieurs sont actuellement en formation pour encadrer et former le personnel de l'usine. Mustapha Dahou, wali de Tindouf. Ces jeunes vont être le noyau qui va installer ou faire démarrer l'usine qui va être réalisée à Rajbilat. Ils vont démarrer ce projet et puis ils vont aider à former les autres jeunes de la wilayah de Tindouf. La réalisation de cette usine permet d'absorber le chômage dans la région. Ben Abdelkha Dahou, directeur de l'énergie et des mines de la wilayah de Tindouf. Une fois l'usine réalisée, au départ, selon les estimations de Ferral, il va créer quelque chose comme 500 emplois permanents, uniquement dans l'usine. Le potentiel minier devra atteindre à compter de 2026 et à l'horizon 2040, entre 40 et 50 millions de tonnes par an, avec la mise en service de la ligne ferroviaire Garage-Bilat-Béchard, qui s'étend sur un linéaire de 950 kilomètres. Et pour clore les pages de cette édition, une journée historique peut-être pour la gymnastique algérienne. Pourquoi pas ? Keïla Nemour disputera en début d'après-midi la finale des barres asymétriques. C'est agréé de prix d'élection d'ailleurs. Elle sera une des grandes favoris pour la médaille d'or. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.